Mesdames et messieurs, bienvenue à Laval et compagnie. Mon nom est Éric Rémy. Et moi, c'est Mylène Rompré. Cette semaine, dans l'émission, on va en trop de vous parler du défi sportif Altergo, qui mettra en vedette quelques 5000 athlètes handicapés, dont plus d'une cinquantaine proviennent de l'école secondaire curé Antoine Labelle. Vous aimeriez que votre PME soit plus éco-responsable. C'est possible, on rencontre pour vous un organisme qui vous démontrera comment faire ce virage vert à peu de frais. Notre avocat en résidence va nous parler des lois et recours en matière d'assurance-emploi. À notre chronique techno, on vous présentera des gadgets insolites. À la chronique cinéma, on va parler du film La Voix. Et en parlant de voix, il vient de déposer la scène sur un 51e album en carrière. Notre caméra est à la rencontre du légendaire et très sympathique René Simard. L'édition de la semaine du 19 avril de votre magazine Laval et compagnie. Le début à l'instant. Notre collaborateur régulier à Laval et compagnie, Giselin Plourde, de l'Éco de Laval. Bonjour, Giselin. Bonjour, Éric. On parle d'abord de la ligne Bielle et de ses usages. Qu'est-ce que c'est que la ligne Bielle? Qu'est-ce que ça mange au printemps? D'abord, Bielle, c'est le Bureau d'intégrité et d'éthique de Laval. Et la ligne en tant que telle, en fait, on a annoncé dans les derniers jours qu'elle était maintenant opérationnelle. C'est une ligne à l'intention autant des citoyens que des élus, des employés ou encore des fournisseurs et partenaires de la ville de Laval. Vous êtes témoin d'une situation qui porterait atteinte à l'intégrité et à l'éthique de la ville de Laval. On vous invite à composer ce numéro. 4-5-0-5-7-5-B-I-E-L. Donc, 24-35. Et vous parlez de cette situation. Vous laissez un message sur la boîte vocale. Le Bureau d'intégrité et d'éthique de Laval travaille aussi avec le service de police, puisque le BIEL va se charger de la portion administrative. S'il y a une portion, disons-le, plus policière, c'est le service de Laval qui s'en occupera. Cependant, si les questions de malversation, de corruption et de collusion, à ce moment-là, on refaire le dossier à l'unité permanente anticorruption du PAC. C'est leur travail. Et oui. Et sachez que si vous téléphonez au 575-B-I-E-L, il y a l'option téléphonique qui peut vous amener directement à l'UPAC. Alors, si vous êtes plus à l'aise de discuter avec des gens de l'unité policière de la Sûreté du Québec, vous pouvez le faire directement via cette ligne téléphonique. Et on peut le faire anonymement ou même avec son identité, si on sent qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. Exactement. Vous êtes témoin d'une situation irrégulière. On vous invite à composer cette ligne téléphonique. Bon. Maintenant, un nouveau parti politique à Laval. Oui. Qui veut fonder ça? La dénomination Évolution Laval a été réservée auprès du directeur général des élections du Québec, le DGEQ. Donc, on parle d'une réservation de domination pour l'instant. On n'en est pas à la formation officielle. Mais disons que ça pourrait être une première étape. C'est un politicien connu à Laval, Emilio Migliozi. Si vous suivez un peu la politique municipale à Laval au cours des derniers mois, il a été conseiller politique du parti d'opposition, Action Laval. C'est ce que j'allais dire. Jusqu'à la fin de l'été. Appelons-nous également qu'il est l'un des membres fondateurs du parti au pouvoir, le mouvement Lavalois. Donc, c'est un vieux de la vieille, si on peut l'appeler ainsi, de la politique municipale, Évolution Laval. Donc, Emilio Migliozi qui veut mettre de l'avant cette formation politique. Et si on se rend jusqu'à la dernière étape, on en sera à quatre formations politiques à Laval, avec le mouvement Lavalois, Action Laval, le nouveau parti des Lavalois et Évolution Laval. La Ville demande des tests à la compagnie Enbridge. On parle, bien sûr, du pipeline. Exactement. La fameuse ligne 9B, cette inversion de flux, ce projet d'Enbridge. Et on demande des tests hydrostatiques. En quoi consistent ces tests? C'est assez simple. Merci. On vide les tuyaux, on les remplit d'eau et on monte la pression pour vérifier s'il y a des fuites. Vous allez me dire, bien, habituellement, ça devrait être une opération tout à fait normale. Ce n'est pas effectué par la compagnie. Donc, il faudrait, bien, du moins pour des citoyens et des élus, ce serait dans la normalité des choses que d'effectuer ces tests avant d'obtenir Laval de l'Office national de l'énergie. Avant de mettre du pétrole dans le studio, là. Exactement. La Ville de Laval, donc, a fait cette demande auprès de l'Office national, la MRC d'Argenteuil, la Ville de Rigaud et un comité citoyen, Oléoduc Laval en amont, croient pouvoir convaincre d'autres municipalités où le pipeline passe de demander de faire cette requête auprès de l'Office canadien. Encore faut-il détecter les fuites d'eau s'il y a fuites d'eau? Exactement. C'est vraiment un dossier chaud qu'on va suivre de près. C'est pour ça qu'on doit suivre l'Éco de Laval. Tous les jours, de l'info fraîche sur votre quotidien web, l'écodelaval.ca. À la semaine prochaine, Gisèle. Bonne semaine. Bonne semaine. Un événement qui arrive très prochainement, le défi Alter Ego. On a Gabriel ici pour nous en parler. Bonjour, Gabriel. Bonjour. C'est quoi un peu le défi sportif Alter Ego? Le défi sportif, c'est une compétition qui a été conçue pour les personnes ayant des limitations fonctionnelles. C'est une compétition sportive. Par les limitations fonctionnelles, on entend une déficience intellectuelle, une déficience motrice, le trouble de l'autisme. Ça peut être aussi des personnes qui ont des problèmes de maladie mentale, de santé mentale. Et ça peut être aussi des gens qui ont des problèmes auditifs, problèmes au niveau visuel aussi, des déficiences à ce niveau-là. Puis il y a différents sports qui vont être associés à ces personnes-là, j'imagine. Évidemment, il y a plusieurs sports, plusieurs disciplines sportives qui sont associées à ça. Évidemment, l'objectif de ça, c'est de favoriser l'intégration sociale de ces athlètes-là, de ces élèves-là, de ces personnes-là. Évidemment, il y a deux volets. Il y a deux volets. Il y a le volet élite. Il y a le volet aussi scolaire. Il y a 14 disciplines sportives. Nous, on participe évidemment au volet scolaire. Il y a environ 4 800 élèves qui proviennent du volet scolaire. C'est beaucoup de monde. Si on compare à en 1984, à la naissance du pays sportif, il y avait environ 700 inscriptions, je pense, à l'époque. Donc, c'est en croissance constante. C'est incroyable. Et puis, les disciplines sportives qu'on pratique, évidemment, nous, on fait le volleyball adapté. On a aussi le soccer. On a le hockey-ball. On a l'athlétisme, courte-piste et longue-piste. On a des épreuves de lancée dans l'athlétisme, des épreuves de saut aussi. On a de la natation. Oui, moi, justement, j'avais vu une vidéo avec une personne qui faisait de la natation, mais à juste une jambe. Mais c'était vraiment comme si elle avait deux jambes. Vraiment, je pense que tout est possible dans ce défi-là. Oui, justement, ça amène les élèves à se dépasser et à leur faire comprendre que malgré leur handicap, ils peuvent toujours dépasser leurs limites et voir qu'ils sont capables de faire plein de choses. Puis, par rapport aux athlètes, y a-tu des critères pour faire partie des athlètes? Donc, tu m'as parlé un peu des déficiences avant, physique, mentale, mais est-ce qu'il faut qu'ils soient d'un certain niveau pour participer? Bien, pas particulièrement. Non, c'est ouvert à tout le monde. Évidemment, c'est une compétition qui est récréative. Donc, par contre, à l'intérieur de la compétition, des fois, par exemple, au volleyball, il y a différentes catégories au niveau du calibre des joueurs. Donc, c'est du A, du B et du C. Donc, tous les élèves peuvent participer, sont capables de se déplacer, sont capables d'être autonomes. Donc, ils ne peuvent pas compétitionner avec un adulte à côté d'eux. OK. Donc, c'est ouvert pratiquement à tout le monde. Et qu'est-ce qui est merveilleux là-dedans, c'est que les élèves ont envie d'y aller année après année. Moi, ça fait 10 ans que je suis accueur Antoine Labelle. Et puis, les élèves, on peut dire que c'est la drive. C'est ce qui motive les élèves à compétitionner, à faire partie d'une équipe, à s'engager dans leur cours de discussion physique. Et puis, à la fin de chaque année, il y a une espèce d'effervescence dans toute l'école. Donc, les élèves s'engagent. Justement, une des valeurs qui est véhiculée à l'école, c'est l'engagement social. Donc, à travers le sport. Le respect aussi, le respect des différences. Évidemment, nos élèves sont différents. Ils ont une déficience. Évidemment, moi, j'ai un peu plus de 50 élèves qui ont une déficience intellectuelle. Donc, à ce niveau-là, ils doivent être ouverts aussi à avoir des élèves qui sont différents là-bas. Et ça, ça s'apprend. Ça fait partie de l'apprentissage. Mais en général, ça se déroule très bien. Et puis, c'est merveilleux. Puis, ces athlètes-là, ils peuvent s'inscrire, j'imagine, par Internet? Ou vous avez certaines coordonnées pour s'inscrire? Au niveau du volet scolaire, évidemment, c'est la responsabilité absolument de l'enseignant des sessions physiques qui va inscrire ses élèves. Habituellement, pendant l'hiver, aux alentours du mois de février, on va faire les inscriptions des élèves via le site du défi sportif. Et par le même site, justement, en pensant que plusieurs disciplines vont être diffusées par le web. Donc, les disciplines scolaires aussi. Les résultats vont être affichés aussi sur ce site-là. Génial. Puis, ça se déroule où exactement, ce défi sportif-là? Moi, j'avais vu que c'était à Montréal et sur la Rive-Sud, donc Longueuil-Boucherville. Puis, vous, vos écoles, ils vont participer plus dans la région de Montréal? Oui, dans la région de Montréal, plus particulièrement au Centre-Claude-Rebillard. Oui, aux alentours aussi. C'est un gros centre, quand même? C'est un gros centre. Évidemment, c'est des belles infrastructures. Ce qui rend l'événement plus gros, c'est que les bénévoles aussi sont environ 1200, sont très visibles, sont très chaleureux, sont accueillants. Et c'est l'omniprésence aussi des médias qui fait que les élèves, wow, on dit on est filmé, on passe à la télévision, on s'est interviewé. Oui, mais c'est un vrai défi sportif. C'est une vraie compétition qui est très bien organisée et les élèves ont l'impression d'être importants. Et puis ça, c'est justement, ça les motive beaucoup. Absolument. Puis, est-ce qu'il y a, pour toutes les informations qu'on vient de se dire ou encore plus, est-ce qu'il y a un site Internet qu'on peut retrouver? Oui, justement, le défisportif.com, défi pas d'accent TQ. Donc, toute l'information qu'on veut trouver se trouve là-dessus. Nous, pour notre part à Laval, on est trois écoles au secondaire qui participent aux défis sportifs. Il y a l'école secondaire, évidemment, Cure Antoine Labelle. Il y a l'école Leblanc aussi et Alphonse Desjardins. D'ailleurs, je voulais en parler, là, le défi sportif fait des petits. Dans la même lancée, dans la même idéologie du défi sportif, l'école Alphonse Desjardins organise sa première édition du marathon Alphonse Desjardins, qui va avoir lieu le 11 juin, justement, au Centre de la Nature à Laval. C'était notamment en partenariat avec Sport Laval. Et puis, évidemment, là, ce qui est merveilleux, c'est que le transport va être fourni. Ça va être très facile. Il va y avoir des collations fournies. Ça ne va pas coûter pas de trait d'inscription. Donc, c'est accessible pour toutes les écoles. Bon, bien, génial. En plus, les informations se retrouvent sur le site Internet. Et aussi, je rappelle que c'est du 27 avril au 3 mai prochain. Donc, merci, Gabriel. Merci beaucoup, Alphonse. Il est maintenant possible de se démarquer en tant qu'entreprise engagée, mais surtout en tant qu'entreprise éco-responsable. Et comment devenir une entreprise éco-responsable? Eh bien, j'ai les spécialistes. J'ai le spécialiste avec moi, M. Marc-Noël Ouellet, qui travaille pour monplanvirtuose.ca. Et vous êtes les premiers au Québec à permettre à une entreprise d'être éco-responsable. Mais parlez-nous, qui êtes-vous? Ah bien, moi, je suis un des trois cofondateurs de monplanvirtuose.ca. Ce qu'on a développé, c'est très simple. C'est un programme sur Internet. Une entreprise adhère à notre programme. OK. Et ce programme-là accompagne une entreprise vers l'implantation d'un programme vert dans son entreprise. C'est assez simple. On adhère. Oui. On répond à des questions. En répondant à ces questions-là, ça génère un diagnostic. OK. Alors, on dit à l'entreprise, le programme dit à l'entreprise, bon, en fonction de ce que vous venez de répondre, vous êtes, je dis n'importe quoi, 50 % vert. Ah! Pour devenir 100 % vert, voici un plan d'action. Donc, on propose un plan d'action à l'entreprise avec des points très spécifiques. Vous pourriez améliorer ceci, ceci, ceci. Si vous faisiez tout ça, vous deviendriez 100 % vert. Ce qui est intéressant avec le programme, c'est que quand le responsable ou la personne qui a été choisie pour répondre aux questions, elle peut revenir un mois plus tard dans le site, changer des réponses. Elle a amélioré tel comportement. Elle a changé des réponses. Et on voit en temps réel notre score avancé, une petite feuille verte qui avance vers le 100 %. Et, par exemple, c'est quoi être pas éco-responsable, par exemple, pour une entreprise? Il y a plusieurs exemples. Mais, tu usons un exemple qui est assez facile à comprendre, les refroidisseurs d'eau. Alors, quand on a un gros refroidisseur d'eau avec des 10 gallons qui arrivent de quelque part, qui sont dans un camion, etc., ce n'est pas l'option la plus éco-responsable. L'option la plus éco-responsable au Québec, c'est l'eau de lévier. Parce que l'eau de lévier au Québec, sauf exception à 99 %, elle est d'excellente qualité. Elle est parmi la meilleure au monde. Alors, au fait, un petit filtre d'eau d'évier qui est au frigo de l'entreprise, c'est déjà mieux qu'un gros refroidisseur. Mais, nous, on explique tout ça dans notre... On appelle ça une virtuosité. On explique tout ça dans le programme. Mais, en plus d'expliquer ce qui nous distingue de tous les autres programmes du genre, et on ne l'a pas vu au Québec, mais peut-être dans le monde, c'est qu'on offre aussi de l'outil. Je vous explique. Si je vous dis... Je vous fais la leçon. Parfait. Je vous écoute. Je suis prête. Vous ne devriez pas utiliser tel refroidisseur d'eau. Vous devriez plutôt faire ceci. Une fois que je t'ai dit ça, bien, l'entrepreneur a dit, OK, je fais quoi? Bien, nous, on a développé pour chacune des virtuosités nombre d'outils. Par des outils, dans ce cas-ci, par exemple, ce sera un poster qu'on peut télécharger et sur lequel c'est indiqué, « Chers employés, dans le cadre de notre programme monplanvertuose.ca, saviez-vous que l'eau potable donnera... » OK. Ainsi donc, à côté de telle date, ce refroidisseur d'eau sera... Ce sera plus bon. Ce sera plus disponible et il y aura de l'eau filtrée au furgo, genre. OK. Alors, il y a le diagnostic, il y a le plan d'action, mais surtout, il y a les outils qui permettent à l'adhérent... À changer. ... de changer les comportements vers de l'éco-responsabilité dans l'entreprise. Puis quand vous dites, comme par exemple, l'eau et tout ça, est-ce que ça fait partie de vos cinq thèmes que vous avez? Oui, il y a cinq thèmes. La qualité de vie au travail, la consommation responsable, la gestion des matières résiduelles, l'efficacité énergétique et la réduction des gaz à effet de serre. OK. C'est cinq thèmes. Il y a 30 virtuosités. Ça paraît un petit peu compliqué, mais c'est très, très simple. Quand on rentre dans le système et qu'on adhère, on répond facilement à des questions et le programme fait tout. Et par curiosité, est-ce qu'il y a un des thèmes ou dans les 30 comportements que vous proposez, est-ce qu'il y en a un qui est plus fréquent chez les entreprises, qui est comme... Bien, il y a des choses assez complexes comme il y a des choses plutôt banales. À titre d'exemple, un photocopieur, nous, nous trouvons que... nous suggérons que tous les photocopieurs d'entreprises devraient être recto-verso par défaut. OK. C'est intéressant. Alors, pour économiser sur le papier. Le papier qui est 100 % recité, il va s'en dire. OK. Mais bon, pour économiser sur le papier, on propose que tous les photocopieurs soient recto-verso. Or, une entreprise peut dire, il est où le piton pour faire ça? Comment on s'y prend? Alors, on explique toutes ces choses-là, nous. Oui. On accompagne l'entreprise. Ça fait que ça, c'en est un facile, le photocopieur avec tout versant. Il y en a qui sont un peu plus compliqués. Sinon compliqués, peut-être plus nouveaux, par exemple, encourager les lunchs éco-responsables. OK. Une fois qu'on dit à quelqu'un, encourager les lunchs éco-responsables. C'est quoi un lunch éco-responsable? C'est un lunch où tu as pris des portions à la maison. Au lieu d'avoir un petit carré de yogourt que tu as acheté dans le petit carré de yogourt, tu as un gros yogourt à la maison, puis tu prends ce que tu veux, tu rapportes ta vaisselle sale, il n'y a pas de rebuts, de déchets, et ton lunch est éco-responsable dans des... Alors, nous, ce qu'on propose dans le site à l'adhérent, c'est... On vous encourage à faire des lunchs éco-responsables, mais comment? Voici. Alors, là aussi, il y a, par exemple, un courriel que l'entrepreneur peut envoyer à tous ses employés et dire, on encourage, dans le cadre de notre programme Mon plan virtuose, les lunchs éco-responsables. Pour ce faire, l'entreprise vous suggère de... Pop, 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 pop. À telle affaire. Et voilà. Et c'est comme ça. Puis rendu là, c'est à eux de changer leur comportement pour évoluer. Voilà. Puis vous, vous êtes quand même unique au Québec. Vous êtes les seuls à avoir parti ça? On le croit. Maintenant, il y a des concepts du genre pour des industries bien spécifiques, par exemple, la restauration, l'hôtellerie, etc. Il y a des industries bien spécifiques, mais c'est des programmes de très grande envergure. Nous, là, c'est... Spécifiques aux petites et moyennes entreprises. Spécifiques aux petites et moyennes entreprises. C'est simple, c'est facile. Il n'y a pas une entreprise qui peut dire, « Ah, c'est trop compliqué, moi, ça ne m'intéresse pas. » Et c'est très économique. C'est moins de 1 000 $ pour tout ça. Alors, il y a 70 outils qui sont proposés pour moins de 1 000 $. Ce qui est important aussi qu'il faut souligner, c'est qu'à partir du moment où une entreprise a fait l'exercice et s'est rapproché du 100 %, même s'il n'est pas à 100 %. Pas à 100 % difficile. Ce n'est pas ça le point. Il peut s'afficher comme étant... Éco-responsable. Éco-responsable. Un adhérent au programme Mon plan Virtuose. Il va se retrouver son logo sur notre site. L'entreprise va se retrouver son logo sur notre site et on va en faire la promotion. Vous savez, de plus en plus, les donneurs d'ouvrage exigent que les fournisseurs soient éco-responsables. OK. Je dis n'importe quoi, mais une ville peut exiger... Je veux une soumission pour 1 000 chaises. OK. Il y a 45 points sur la qualité de la chaise, 50 points sur le prix et 5 points sur... Est-ce que vous êtes une entreprise éco-responsable? Alors, en tout cas, nous autres, ces 5 points-là, on va vous aider à les chercher. À les avoir. Puis si on veut avoir plus d'informations, on peut aller sur votre site Internet. C'est facile à se rappeler. MonplanVertuose.ca. Super. Merci beaucoup d'avoir été là. C'était super intéressant. Je suis contente de voir qu'en 2015, on prend les mesures pour que tout le monde soit éco-responsable. Ça me fait plaisir. Merci. Merci. On est présentement au Café du Monument National à Montréal pour le lancement du 51e album de René Simard. Et oui, et on va pouvoir y parler dans quelques instants. On est à quelques minutes avant sa performance. Faites un triomphe à mon ami René Simard! Super. Je suis avec René Simard. On est au lancement de ton... Excuse-moi, est-ce qu'on dit vous? Parce que là, après 40... Oui, on dit tu? Oui, oui, oui. Parce qu'après 45 ans de carrière, quand même, c'est beaucoup. Et qu'est-ce que ça représente justement un 51e album? Parce que t'as tout fait. T'es allé à Tokyo, t'as été dans les émissions américaines, Bob, Blaise, Aminelli. Et là, c'est toi, après 45 ans, comment... qu'est-ce que ça représente? C'est un privilège d'être encore là, premièrement. Ginette Renaud l'a déjà dit à la disque, l'important, c'est pas avoir un hit, c'est durer. Et ça, pour moi, ça a toujours été ma ligne de conduite. L'important, c'est durer. Puis à différents niveaux. Moi, depuis 11 ans, j'ai fait beaucoup, beaucoup d'arrière-scène. J'ai été metteur en scène, j'ai été directeur artistique, producteur au contenu de différents événements télévisuels. J'ai appris énormément. On continue toujours d'apprendre. Et c'est ce que j'aime. Même après 45 ans, j'apprends encore. Et c'est ça qui est fascinant de notre métier. Parce qu'il y a plusieurs sphères dans ce métier-là. Quand on parle de mise en scène, c'est l'éclairage, c'est les costumes, c'est les musiciens, c'est les danseurs, c'est les chanteurs, c'est le texte. C'est un paquet de choses. Et ça, pour moi, ça a été une belle école. Ça l'est toujours. Qu'est-ce qu'il a allumé de dire à un moment donné, là, ça me tente, j'ai un goût, j'ai un goût de revenir à mon tour. Oui, il y a un gars qui est en arrière-là qui s'appelle André Leclerc, qui est en train de ranger ses choses. André Leclerc, c'est un jeune musicien qui est prolifique. André Leclerc, j'ai travaillé avec lui sur un show dont j'ai fait la mise en scène, Night Fever. Il a fait la direction musicale, impeccable. C'était même pas de ses années à lui. Il a fait beaucoup de recherches et c'était vraiment impeccable comme travail. Ensuite, je l'ai engagé pour faire la chanson-thème d'un air de famille, la chanson-thème de Capture l'été, la chanson-thème animait. Alors, c'est un gars avec qui j'ai beaucoup travaillé. Il a maintenant dit « Hey, je compose! » Je dis « Ah oui, bien, OK! » Puis moi, je n'avais pas dans la tête de faire un disque. Ça, c'est il y a trois ans. J'ai écouté ses musiques, je suis tombé à terre. Ça m'a redonné le goût de refaire un album, un 51e. Pas que j'avais mis une croix là-dessus, mais je m'étais dit « Je vais attendre et quand je vais revenir, je vais revenir pour les bonnes raisons. » Alors, on a été en laboratoire pendant trois ans et on a fait des créations merveilleuses. On est très, très heureux de ce que ça donne comme produit final. Là, on vient juste de terminer. Tu viens de faire tes trois chansons. Comment tu te sens? Est-ce que ça a répondu à tes attentes? Parce que j'imagine que tu étais nerveux avant. Oui, bien moi, c'est drôle. Oui, j'ai une nervosité, mais j'ai une bonne nervosité. Il faut savoir qu'il y a deux sortes de nervosités. Il y a la mauvaise, parce que tu n'es pas assez préparée, et la bonne qui t'excite. Ça fait que c'était plutôt le numéro deux, moi. Ça fait que pour moi, arrivé ici, j'avais juste « Ah, t'as fait trois ans de travail » qu'on connaisse cet aboutissement-là qui est hyper positif. Écoute, j'ai eu des commentaires des gens du métier, des chanteurs-chanteuses. Ça, je ne l'avais jamais eu avant. C'est hyper positif en ce qui concerne l'album, mais ça, ça m'a beaucoup, beaucoup touché. Je pense que tu as travaillé aussi ta voix dernièrement. Tu n'as pas suivi des cours, oui. C'est-à-dire que toute ma vie, j'ai suivi des cours de chant. J'ai suivi des cours avec une chanteuse classique en Belgique. Après ça, Greg Drew à New York, chanteur de groupe heavy metal. Après ça, avec Certrix qui enseignait Michael Jackson et Johnny Mattis. Mais je n'avais jamais pris le temps et eu la chance d'amalgamer tout ça. Avec cet album-là, j'ai l'impression que je me réalise enfin vocalement. Parce qu'on sent un changement, on a entendu les chansons, c'est plus doux, il y a quelque chose de très joyeux. Et ça te représente, tu as maintenant 54 ans, qu'est-ce que ça représente pour terminer cet album-là par rapport à où est-ce que toi t'en es rendu aujourd'hui? Ça me garde jeune, c'est ma fontaine de jouvards. Sincèrement, parce que chanter, danser, participer à des projets enivrants, ça nous garde jeune. Il faut le travail. Le travail n'a jamais tué personne. Merci beaucoup et félicitations. Tu as un magnifique sourire, c'était pareil comme tes chansons tantôt. Merci. Bon succès. Merci. Bonjour à Éric aussi. OK? La saison estivale est finalement arrivée. On va se préparer, la glace va s'estomper et on va voir notre pelouse, enfin. Et pour l'entretenir, on a avec nous un entrepreneur, M. Joe Machado. Ça va bien? Ça va bien et vous? Ça va bien. Merci de votre compagnie pelouse JM. J'aime. Et ça fait déjà dix ans que vous êtes en business? En business, oui. Vous avez commencé à Montréal? À Montréal et maintenant, je suis rendu à Laval. Plus précisément à Saint-Trôze, c'est ça? Non, je suis à Saint-François, à Chamadie, un peu partout au Pont-Viau. OK, parfait. Puis au niveau de... parce que vous offrez plusieurs services. Oui. Donc, il y en a un qui est particulièrement le déchômage. Oui. Donc ça, c'est vraiment un terme que vous utilisez dans votre jargon? Oui. Des chômages, c'est pour enlever la mousse qui est sur le gazon et toutes les cochonneries, autrement dit. Mais vous avez une panoplie de services, là, de... Oui, oui, oui. Vous offrez de tout. De tout. Parfait. Et au niveau, vous êtes résidentiel, commercial et vous allez être industriel. Étréal aussi, oui. Il y a une grosse différence au niveau de... Oui, l'industriel, bien, c'est plus de travail, c'est plus grand. La machinerie n'est pas pareil que du résidentiel puis du commercial. Donc, on s'attaque à même l'industriel, comme on en parlait tout à l'heure. Ça prend combien d'employés à votre... Ah, toujours deux. Minimum deux, toujours. Par contrat. Donc, il y a deux personnes qui sont là quand on vous engage et ils prennent soin. Oui, comme si peut-être j'ai 10-15 clients à faire par jour, ils sont toujours deux personnes à faire ces 15 clients. Il y a une autre équipe qui en fonde 10-15 clients aussi. On peut s'attendre à combien au niveau des coûts quand on fait affaire avec vous? Ah, le minimum, je pourrais dire entre... Si c'est résidentiel, ça peut partir de 300 $. C'est tout dépendant de qu'est-ce qu'il faut faire. OK. Bon, c'est un... Quand vous dites tout dépendant de ce qu'il faut faire, c'est pas juste la grosseur du terrain, mais ce qu'il y a sur... Sur, oui, qu'est-ce qu'il faut faire. S'il y a du chômage, c'est la ration ou tout dépendant. La base, c'est la coupe à part à 300 $. OK. Et il y a plusieurs modes de paiement? Oui, on peut avoir des paiements mensuels aussi. Est-ce que vous auriez des trucs à donner à vos clients? Parce que vous, vous faites l'entretien, mais quand vous partez, il doit y avoir un minimum pour l'aider, ça, j'imagine, pour que ça coûte moins de frais quand on termine l'année ou quand on débute l'année? Non, bien, le monde, des fois, il a souvent traîné les affaires. Surtout l'été, la hausse reste là. Puis moi, j'arrive, bien, il faut que j'amasse la hausse parce que je ne peux pas couper avec la hausse. Bien, c'est juste... C'est pas plus ou moins de frais, c'est juste le temps. Donc, ça prend plus de temps à ramasser, oui. Mais pour un client, lui, pour être sûr, disons, il y a un problème de pelouse qui est comme plus jaunante ou... Ça, là, on va commencer à embarquer dans les... Dans les engrais et les traitements, oui. C'est vraiment le temps d'en prendre soin. On a un professionnel de plus de 10 ans d'expérience pour vous. On peut vous rejoindre à quel numéro, M. Michel? On peut me rejoindre au 514-980-0269 ou bien au 514-962-7269. Je vous remercie beaucoup d'avoir pris le temps de partager avec nous vos informations. Merci à vous. Avez-vous pris le temps de regarder la nouvelle émission Justice citoyenne sur les ondes de TV Laval? Si votre réponse est non, bien, je vous invite à le faire, d'autant plus qu'il est avec nous à chaque semaine. Il ouvre un sujet, mais il développe dans son émission. M. Sylvain Lamarche, bonjour. Bonjour. Là, là, je ne suis pas sûr qu'on va être capable de tout comprendre parce que s'il y a un sujet qui est compliqué, c'est bien celui-là. C'est la loi sur l'assurance chômage. La loi sur l'assurance emploi, avant... C'est vrai, on dit emploi plus souvent. Maintenant, la loi sur l'assurance emploi a été modifiée le 1er avril 2013 et une des principales modifications, et il y a des organismes qui critiquent cette loi-là, on a voulu simplifier le processus d'appel et de révision dans le cas où les personnes se voyaient nier finalement la possibilité d'obtenir les prestations d'assurance emploi. Avant, lorsqu'une décision a été rendue, on pouvait faire une demande de révision. Il y avait un représentant... C'était un espèce de tribunal paritaire. Il y avait un représentant employeur, il y avait un représentant syndical, et il y avait un tribunal paritaire auquel les gens pouvaient être entendus sur les raisons pour lesquelles ils ont perdu leur emploi. On pense, entre autres, où si la perte d'emploi est due à un problème disciplinaire ou à un problème de congédiement, à ce moment-là, on pouvait faire valoir son droit. Et souvent, lors de ces tribunaux-là, lors de ces audiences-là, on accordait une espèce de bénéfice du doute aux travailleurs, aux salariés, et il pouvait y avoir quand même le droit aux prestations. Ces révisions-là, paritaires, n'existent plus. Donc, on arrive... Donc, ça devient arbitraire. Bien, présentement, c'est un agent administratif qui va... Vous allez avoir la possibilité de quand même faire votre représentation écrite, mais vous ne serez pas nécessairement entendu à ce premier niveau-là. Et un élément important, c'est que l'employeur devient aussi une partie très, très intéressée au niveau de ce recours-là. Avant, on va appeler maintenant l'employeur non seulement au niveau de l'admissibilité de la prestation, mais aussi l'employeur pourra lui-même contester la décision dans laquelle l'assurance-emploi a décidé de donner les prestations. Ça, c'est seulement s'il y a un cas litigieux, mais sinon, de base, est-ce qu'on a accès à l'assurance-emploi plus facilement ou plus difficilement qu'avant? Au niveau de l'assurance-emploi, maintenant, on a prévu plusieurs critères et plusieurs... Dépendamment, là, des degrés d'employabilité au niveau des régions, on a différents. Au niveau des semaines assurables, il y a plusieurs critères qui existent et il y a des tableaux qu'on pourra présenter lors de l'émission pour savoir quels sont les critères d'admissibilité aux prestations de l'assurance-emploi. Est-ce qu'il y a des régions où il y a beaucoup d'emplois et d'autres où il n'y en a pas du tout ou il y en a qui sont même saisonniers? On tiendra compte, bien sûr, d'un taux de chômage dans certaines régions pour pouvoir favoriser la prestation, la légisibilité aux prestations de l'assurance-emploi. Il y a aussi à regarder lorsqu'on revient au travail et on refait notre deuxième demande pour vérifier si on a encore le droit à une prolongation des prestations. Il y a aussi, au niveau, dans certains cas, la possibilité de voir ces prestations prolongées pour un programme de formation, exemple, ou pour certains travailleurs qui ont atteint un âge où les difficultés d'employabilité sont plus grands. On aura aussi certains droits de programme au niveau de la formation. Il y a aussi peut-être des petits problèmes qui existent et qui nous seront comprétaités au niveau de l'Emploi Québec. Il y avait des organismes qui pouvaient aider au niveau du reclassement ou de la réadaptation ou des formations. On va avoir l'organisme Mouvement Action Chômage qui va venir nous traiter un peu des problématiques qui peuvent exister au niveau des recours. Et ça, c'est des services gratuits, ça? C'est des organismes communautaires qui offrent de l'accompagnement et des conseils et même de la formation et qui sont aussi, qui jouent aussi un rôle politique d'intervention au niveau des gouvernements et des intervenants pour pouvoir favoriser la législation, une amélioration des législations en matière d'assurance-emploi. On a ouvert la boîte de Pandore. Si vous voulez avoir le reste, vous allez justement garder votre grille horaire et voir à quel moment on diffuse l'émission Justice citoyenne à chaque semaine sur les zones de TV Laval. D'ailleurs, vous pouvez vous-même soumettre vos problématiques et si vous aimeriez avoir des conseils ou informations, vous pouvez soumettre vos cas à M. Sylvain Lamarche en écrivant à justicecitoyenne arrobas tvrl.ca donc justicecitoyenne arrobas tvrl.ca Plus vous avez de problématiques, plus ils travaillent. Gratuitement, bien sûr, parce que c'est de la télévision communautaire. Merci beaucoup, Sylvain. Merci beaucoup. Aujourd'hui, nous sommes à l'école de Merce pour parler du programme Acti-Récré, un programme qui est un peu différent par rapport aux autres écoles, c'est qu'on se déplace vers l'école Ville-Mère. On est à l'école de Merce et là, je suis dans une classe de sixième année et là, je parle à... Simon. Simon, toi, ton rôle, c'est quoi présentement? Être un arbitre. Tu es un arbitre. Là, présentement, peut-être juste expliquer la situation par rapport... Là, vous êtes dans l'école de Merce, mais vous donnez de votre temps pour aller à l'école Ville-Mère, c'est ça? Oui. Peux-tu me l'expliquer un petit peu? Bien, nous, on commence à s'habiller, on part de l'école de Merce, on marche jusqu'à l'école Ville-Mère puis on fait les jeux puis tout ça. OK. Et toi, le jeu que tu animes, c'est quoi? C'est le soccer. Et toi, je pense, Antoine, tu es responsable, tu es peut-être la personne en chef, c'est-tu ça? Oui. C'est ça? Tu peux juste m'expliquer ton rôle à toi, c'est quoi? Bien, c'est de vérifier si tout le monde est bien placé, alors à un bon endroit, tout s'il est bien correct. Et s'il y a un problème qui a du mal à régler, bien, je vais aller chercher une personne puis si tout se passe correct, bien, je marche pour vérifier tout s'il est bien correct. Merci. Et quel groupe que vous animez? Des enfants de quelle année? Première, deuxième, maternelle. Des enfants comme ça. Est-ce que tu aimes ça faire ça, d'être responsable, d'avoir une tâche? Oui. C'est cool. Toi, quand tu animes au soccer, qu'est-ce que tu fais exactement? Euh, bien, moi, je suis arbitre, puis, bien, je suis arbitre, puis, bien, qu'est-ce que je fais? Bien, c'est que j'anime avec les jeunes de maternelle, puis, bien, c'est pas mal ça, là. Est-ce que ça l'aide, puisqu'on parle beaucoup d'harmonie dans ces programmes-là, qu'est-ce que ça amène comme ambiance par rapport à si c'était une activité libre? Bien, ça apporte que les enfants sont plus calmes, puis ça rapporte aussi que les enfants s'amusent beaucoup à la récréation, puis, bien, avec nous, je pense que les enfants s'amusent beaucoup avec nous, bien, dans cette classe, puis, c'est ça. t'es toi, ton nom, c'est? Tabasson. Et, peux-tu m'expliquer c'est quoi la différence dans le programme Acti-Récré, ici à l'école de Mers et Ville-Mers, par rapport à une autre école? Bien, à l'école Ville-Mers, c'est plus pour l'acti-récré pour les petits, puis, dans cette école, c'est plus l'acti-récré pour les... plus pour les 5-6. Et aussi, le fait que vous vous déplaciez puis aller dans une autre école aussi, c'est particulier? Oui, je pense. Et là, c'est comme là, présentement, pour la récréation, c'est tout ça? Vous vous déplacez dans l'autre école, puis vous allez faire l'acti-récré et vous revenez? Oui, bien, on part dans le gymnase, puis après, on revient pour nous changer. Est-ce que t'aimes ça, faire ça? Est-ce que c'est quelque chose, une tâche que t'aimes faire? Bien, oui, parce que, genre, à l'école Ville-Mers, genre, s'ennuie, puis quand il nous va, il dit l'acti-récré, l'acti-récré, il s'amuse. Est-ce que vous êtes un peu comme des grands frères, des grandes sœurs? Moi, quand même. En fait, moi, je m'occupe, bien, sur leur fille, mais des fois, genre, quand il y a un élève qui se fait mal, des fois, je la mets en prof. Alors là, on est dans une classe de quatrième et cinquième année. Vous êtes prêts, dans quelques minutes, vous vous en allez dans l'autre école, parce que, présentement, on est dans l'école de Mers et on s'en va à l'école Ville-Mers, c'est ça? Et qu'est-ce qui est différent par rapport à une autre école, vous ici, par rapport à une autre? Bien, on marche pour aller là-bas, pour aller donner plus d'activités pour les jeunes. Toi, qu'est-ce que tu fais exactement comme tâche? Bien, je mets du soccer fait, puis je mets les ballons dehors. OK. Parce que là, dans le fond, tout le monde ici a une tâche, bien, un peu semblable, mais un peu différente aussi. Toi, toi, qu'est-ce que tu fais quand la balle sort du terrain, bien, je la siffle, puis je la ramasse, puis je le mets par terre. Est-ce que vous êtes prêts maintenant à nous montrer qu'est-ce que vous savez faire là-bas? On va aller prendre une marche, je crois, pour se rendre à l'école Ville-Mers. Tout le monde est prêt? Oui! Yeah! On part! Là, on est rendus à l'école Ville-Mers. Vous, vous êtes Nancy Levaque, enseignante. Tout à fait. Et votre rôle à vous en tant que responsabilité, qu'est-ce que vous faites ici? Nous, on accompagne, j'accompagne les élèves pour les activités, donc le soccer, le hockey, un soccer fille aussi, ballon étoile. Donc, on les accompagne pour pouvoir présenter des activités intéressantes aux petits, de maternelle première, deuxième. C'est vraiment des activités qui amènent beaucoup de fierté pour mes élèves. Mes élèves sont vraiment géniaux, sont adorables. Donc, ça amène beaucoup, beaucoup de fierté. Ils sont honorés de pouvoir venir présenter les activités aux enfants. Oui, parce que là, c'est particulier. À l'école de Mers, normalement, il y a le programme actif récré régulier. Oui. Mais là, on a vu deux classes qui, eux, venaient de s'occuper des jeunes de Ville-Mers. Oui, tout à fait. Donc, ils viennent de s'occuper des petits. Ça développe beaucoup d'autonomie, beaucoup de responsabilité. Ils sont vraiment très efficaces. Ils installent le matériel. On n'a pratiquement rien à faire tellement ils sont bons. C'est ça. Là, on les a vus. Ils étaient tranquilles. Ils étaient sages. Oh, on a des ballons. Il y a de l'action ici. On les a vus tranquilles aujourd'hui. Mais vous disiez plutôt qu'ils sont vraiment contents. À chaque fois, c'est pas une lourdeur de faire cette tâche-là. Ils sont contents. Pas du tout. Et le mois de janvier, il a été très difficile parce qu'on n'a pas pu se présenter. Il faisait trop froid. C'était très glacé. Fait que je pense qu'on est venus une fois en janvier, une fois en février. Fait que là, ils sont contents de reprendre la tâche. Mais je dirais pas que c'est une tâche. C'est vraiment un plaisir. Moi, j'adore voir les enfants, autant ceux de Demers que ceux de Villemers, voir leur sourire affiché à chaque fois qu'on se présente ici. Ça me fait rappeler un peu où je travaillais avant. C'était des grands qui venaient aider des petits dans des moments un peu plus difficiles, dans des moments où ils sont peut-être isolés. Fait qu'ils se créent des liens. Ils voient les grands élèves comme des rôles de frères et sœurs qui peut-être n'ont pas la chance d'avoir à la maison. Fait que c'était un grand plaisir venir ici de voir les enfants s'amuser. Bien, félicitations. Puis lâchez pas parce que je pense que vous avez un rôle important. Oui. Merci. C'est le temps, les accros de la techno, d'être à vos crayons, papiers ou à tout le moins, peut-être directement sur l'ordi parce que Jean-Philippe Leroux nous apporte six gadgets hyper drôles et pas mal pratique pour la plupart. Ça va bien? Oui, toi? Ça va super bien. Comme j'ai fait pour terminer la saison l'hiver dernier, je me suis dit que pour terminer celle-ci, on y allait d'un petit sujet léger. C'est plutôt pour rigoler et il y a des choses là-dedans qui vont probablement vous intéresser pour vrai. On va y aller directement avec celui dont j'ai beaucoup de peine pour toutes les filles qui vont subir cette genre à biscuits. Donc, on va nous empêcher de manger nos biscuits en tout temps. Admettons que tu veux perdre quelques livres pour l'été et que tu es du genre à manger une rangée de biscuits facilement, probablement que ce gadget-là va pouvoir te donner un coup de main. Il s'appelle le Time Locking Kitchen Container. Et c'est dur parce qu'en plus, on les voit, les biscuits, c'est une genre avec une minuterie digitale sur le dessus. Oui, elle est transparente en plus. Elle est programmable jusqu'à 10 jours. Et une fois que tu l'as programmée, tu ne peux pas l'ouvrir pour en manger. Alors, c'est quelque chose un peu dur à résister, j'ai l'impression. Et on faisait part dans ma recherche que plusieurs vont être tentés peut-être de la briser. Par contre, à 55 $, il faut que tu y penses deux fois avant de le faire. Mais tu sais, sous le choc, il te manque du sucre. Tu n'y penseras pas aux 55 $ probable. Non, si tu n'es pas capable de résister, tu vas aller au dépanneur du coin et tu vas aller t'acheter d'autres choses. Mais en tout cas, c'est un bel essai pour se restreindre. Exact. À tout le moins. À tout le moins. On a aussi un nain de jardin spécial. C'est tellement ridicule, Samy-Léne. Écoute. Ça, c'est le plus ridicule de tous. C'est sûr, sûr, sûr. Écoute, là, avec le beau temps, on va se remettre à jouer dans notre jardin. Et qui dit jardin dit nain de jardin. C'est ce fameux petite bébitte. Avec le temps qu'on met là-dedans, avec les belles fleurs qu'on a, si vous voulez vous assurer qu'il n'arrivera rien à vos plates-bandes, bien, le nain de jardin et ninja est là pour vous. Écoute, il ne fait pas grand-chose. Il est habillé en ninja, il a un sable, mais c'est que ses yeux, le soir, la nuit, illuminent, s'allument. Et il va se recharger dans le jour avec un panneau solaire qu'il a à l'endos. Et ça coûte une trentaine de dollars. Alors, si vous tripez nain de jardin, celui-là va faire rire probablement les gens qui vont se rendre chez vous. Donc, nain de jardin, ninja, tout le monde, c'est un must. Je ne l'achèterai pas, par contre. Moi, je me disais, OK, il va arriver, Jean-Philippe va me dire qu'il fait quelque chose de bien spécial. Absolument pas. Il ne bouge même pas. Il ne fait rien. Mais au moins, il est en mode. Tant qu'à en avoir un, nain de jardin, pourquoi pas celui-là? Au moins, il est clair à la nuit, il fait quelque chose. Il est sportif, il fait semblant de faire la garde. On va essayer de se donner des défis. Oui, c'est ça. Votre bière restera froide grâce au Yeti Coastler. J'ai pensé à l'été. Tu sais, souvent, notre bière sur le bord de la piscine, elle va être tiède avant qu'on ait fini de la boire. Et en plus, souvent, tu sais, quand ça a tendance à suer... Mais c'est comme là, tu n'en bois pas dans ce temps-là, non? Non, non, non. Ça nous prend une bière l'été. Et le petit gadget est intéressant parce qu'il y a une isolation sous vide à double paroi. Donc, elle va rester froide, mais surtout, elle a une technologie sans suer, entre guillemets, ce qui va faire qu'on va pouvoir la tenir facilement et elle va rester froide, notre bière. Tu sais, ça m'est... C'est quand même abordant. Bien oui, puis on dit que les petits bonheurs, que le bonheur sont dans les petites choses. Bien, en voici un petit bonheur et c'est 30 $ pour le Yeti Coaster. Ça, pour les boys, les filles, c'est un cadeau merveilleux. Ils vont vous aimer faire, faire, faire. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Biberon 2.0. Oui, mesdames, on est rendus là. Et messieurs, ça va peut-être vous aider à gauger comme il faut le biberon. Restons dans le liquide. Tu sais, souvent, c'est un moment intéressant, apaisant, relaxant, donner à boire au nouveau-né. Puis on se demande des fois comment le tenir. On ne parle pas du bébé, mais ici, mais du biberon. Non, non, moi, s'il vous plaît. Y'est-tu trop incliné, pas assez incliné? Bien, ce biberon 2.0. Y'a-t-il trop d'air, pas assez d'air? C'est exactement ça. Le biberon va vous aider à ce niveau-là. C'est-à-dire qu'il calcule l'angle idéal pour que la bouteille réduise les bulles et puis ça prévient aussi l'apparition des coliques. Alors, ça serre aussi à ce niveau-là un petit peu. C'est pas vraiment compliqué. Si l'angle n'est pas correct, la bouteille s'illumine en rouge. En rouge ou en vert. Alors, on sait que ça fonctionne pas. C'est bleu ou en vert? En tout cas, virgule, mais si c'est rouge, c'est pas correct. Voilà. Si c'est d'autres couleurs, c'est beau. Y'a pas de trop. Et tu disais, par contre, pour avoir vu le prix, que tu trouvais ça un peu cher. Moi, j'en ai pas d'enfant, là. Bien, tu sais, comme c'est une centaine de dollars. Ouch! Puis ça fait... On est quand même en 2015 puis jusqu'à date, on est correct. À donner le bébon au bébé, mais en tout cas, ça, c'est perso. J'espère que ça... Je suis peut-être pas la bonne référence. Là, c'est ça. Je suis pas très gadget à ce niveau-là. J'espère que ça dure longtemps, au moins à ce prix-là. Oui. Et là, on a aussi les boutons de manchette 2.0. Bien mieux. Messieurs, ça, c'est parfait. Si vous avez l'habitude de doubler à la maison votre clé USB ou au travail, on va joindre l'utile à l'agréable. Et c'est le cas de le dire. Avec ça, vous allez avoir un look branché avec les boutons de manchette techno. Assez cher, par contre. Elle peut stocker jusqu'à 2 GB de données, mais ça, c'est le gadget le plus cher dont je te parle aujourd'hui. 195 $. À ce prix-là, tu veux pas les perdre, ça, c'est sûr. Bien, tu sais, moi, je me dis, si t'es pas, tu sais, dans le FBI, la CIA, as-tu vraiment besoin de ça? Non! On le sait pas. La réponse, c'est non. Mais, tu sais, t'es vraiment à la mode, tu l'as à la faire, t'es techno, ça va faire jaser tes collègues. Ou si t'es parano, là, t'as tous tes dossiers avec toi sur ton bouton de manchette. Quand même pratique. Ils sont vraiment pas loin. Génial. Et en terminant vite, vite, une cravate qui nettoie vos écrans. Mais, tu sais, souvent, on n'a rien à porter de la main rapidement avec nos téléphones intelligents qui sont toujours pleins de traces de doigts. Ça, ça a une double fonction et c'est le prix d'une cravate standard aussi à 25 $. C'est-à-dire que l'endos de la cravate possède un tissu composé de microfibres. « Oui, je trouve ça vraiment génial. » Et à 25 $, moi, écoute, avoir à porter une cravate, je m'en procurerais une. Alors, la seule chose, c'est que vos collègues vont peut-être se poser la question « Qu'est-ce qu'il fait avec sa cravate? » Elle a tout essuyé, là. Mais là, tu vas devoir expliquer. Au lieu d'avoir la sauce tomate, on va suivre nos écrans avec. Mais il faut que tu la laves aussi ta cravate, tu sais, à l'arrière. À un moment donné, ça va devenir sale aussi. Hum, c'est à voir. Écoute, c'était vraiment génial. Merci beaucoup, Jean-Télique. Je veux en profiter pour saluer nos téléspectateurs. C'est ma dernière de la saison. Ce fut vraiment intéressant de vous livrer ces chroniques cette saison et au plaisir de vous retrouver l'automne prochain. Merci, Jean-Télique. Bon été. Alors, nous allons découvrir aujourd'hui un aspect important de l'histoire de l'île Jésus. Cet endroit est important et j'ai avec moi Yvon Vaillancourt qui va nous donner un peu plus d'explications. Pourquoi la berge Olivier Charbonneau est telle importante, Yvon? Bien, ici, c'était le site du domaine seigneurial en 1600, depuis 1662. C'était le début, les premiers colons qui ont été, auxquels on a retoyé des terres. C'est parti d'ici. C'est parti d'ici? C'est parti d'ici. Mais avant ça, est-ce qu'il y avait eu d'autres choses qui s'étaient passées sur l'île? Bien, on sait qu'en 1636, le gouverneur Montmagny est arrêté ici, sur la pointe. Ah, c'est parce que l'île ne s'appelait pas l'île Jésus? Non, le gouverneur Montmagny, étant donné que c'était le gouverneur Montmagny, ils ont donné son nom. L'île Montmagny. C'était l'île Montmagny. Puis il a enterré les quatre plaques... On a quelque part quatre plaques de clon qui ont été enterrées. Quatre plaques de clon qui ont été enterrées pour confirmer l'appartenance de ce site-là. Alors, ils sont arrivés en 1636 avec un groupe de prêtres et je pense qu'ils ont dit une messe, par exemple, ici. Oui, oui. C'était la coutume de dire un petit... un office, c'est ça, une messe. Alors, les bateaux étaient ancrés, je pense, dans le bas du fleuve. On venait ici avec des chaloupes plus grandes, un petit peu, puis avec plusieurs chaloupes pour s'agrouper. Alors, ils ont fait ça. Alors, ça, c'est en 1636, 1637. Et officiellement, la concession de cette île aux Jésuites, c'est 1638 qui a été signée à Trois-Rivières. C'est ça. On le disait au mois de janvier. Ça fait qu'au mois de janvier, il n'y a pas question de venir ici. Alors, on est venus probablement plus tard vers le mois de juin-juin. Non, c'est certain qu'il n'y avait pas de glace à cette époque-là lorsqu'ils sont venus. OK. Mais avant ça, est-ce qu'il est possible qu'il y ait d'autres personnages célèbres qui soient venus sur l'île ici? Bien là, c'est certain qu'on sait que Cartier, il était perdu un peu. Il s'est trompé entre le fleur Saint-Laurent et la rivière des Prairies. Est-ce que tu veux me dire que Jean Cartier a passé ici? A passé ici. Oui, oui, probablement que c'est perdu. C'est ça qui est mentionné souvent dans les livres. Oui, oui. Il s'est rendu jusqu'à l'île de visitation? Oui. Bien, il a passé devant, c'est certain. Est-ce qu'il y a un autre personnage célèbre qui s'est arrivé? On me dit que Champlain sera peut-être passé par ici aussi. Champlain, certainement, également. Ces personnages-là ont probablement passé autour de l'île de Montréal. Il est possible aussi qu'il soit arrêté ici, quand même. C'était un endroit stratégique quand même pour s'arrêter parce que si on regarde la géographie de l'île et si on regarde le coin, c'est un coin paisible ici. Surtout que c'est un beau point de vue. Bien oui! Si on regarde ça, il n'y avait pas de... On voyait... Il n'y avait pas de... Mais c'était un beau point de vue, à perdre de vue ici. C'est facile d'accoster. C'est facile d'accoster, hein? Alors, il n'est pas possible que... D'abord, on prétend que Cartier soit venu ici, que Champlain soit venu ici et puis que les gens, les découvreurs, tous les découvreurs comme des prairies et ces gens-là, ça passait par ici. Les coureurs des bois, oui. Les coureurs des bois. C'était un lieu. Et puis, les Premières Nations, les Indiens, qu'on appelait à l'époque, là, passaient par ici aussi. C'est un lieu fréquenté pour eux autres. Oui, d'ailleurs, il y a des déterminés, les cahiers, les notes du père d'Almas mentionnaient qu'il y avait un encabanage indien, hein? Ah, ici? Oui, oui. À côté, avec le domaine scénorial, il y avait un encabanage algonquin. Bon, ça veut dire qu'il y avait un domaine scénorial qui a été fait, à un moment donné, bon... En 1672. Le domaine scénorial, c'est en 1672 que ça a commencé à être préparé. OK. En 1675, quand Monsignor de Laval a acquis l'île, c'est là qu'il a engagé Olivier Charbonneau et son gendre, Guillaume Labelle, pour s'occuper du domaine scénorial. Ah bon! C'est pour ça que l'emplacement, c'est... L'emplacement appartenait, je crois, à Labelle, était au nom de Labelle, je crois. L'emplacement appartenait au Séminaire. Au Séminaire. C'est par la suite que les terres de chaque... du côté de la côte du Nord, la côte du Sud, ont octroyé à différents colons comme Guillaume Labelle, Olivier Charbonneau. Ils ont chacun eu leur lot de terres, eux autres, également. Alors, le partage avec les Premières Nations se faisait assez bien, quand même. Il y avait des bonnes relations avec eux autres, à l'époque, ici. Je parle pas des Iroquois. Bien, on sait que... Non, non, on sait que... de 1689 à 1701, il y avait la guerre avec les Iroquois. Puis on sait que la plupart des colons ont été tués en 1689, hein? Oui. Surtout du côté de la Chenay. Et Olivier Charbonneau, on a dit qu'il était menier. Lorsqu'il est arrivé de France, de Marant en France, on a dit qu'il était menier. Oui, oui. D'ailleurs, c'est pour ça qu'ils ont construit le moulin du côté du fleuve Saint-Laurent avec Pierre-Bagelet, oui. Peux-tu me dire qui a incité Olivier Charbonneau à venir ici au Canada? On croit que c'est Jean de Manz qui était sur le même bateau. Également, avec ses... Olivier est venu ici avec deux de ses amis qui avaient marié les mêmes... les soeurs de sa femme. Les cardinales? Les... Oui, oui, les Garniers. Oui, les Garniers. Il y avait les deux. Au fait, il y avait trois soeurs Garniers. Exactement. Dont une était l'épouse d'Olivier Charbonneau. Olivier, l'autre de Simon Cardinal. Oui. Et l'autre, dont j'ignore le nom. D'accord. Alors, ce champ-là était venu, tout le monde. Ça venait de la ville de Marant en France, je crois. Exactement, oui, oui. OK. Et ils ont pu travailler, traverser le bateau sans en écroche, sans être malade, en fin de compte. Ben oui, c'était... Parce qu'on sait que les gens avaient le scorbut quand ils traversaient la... Ben oui, c'était assez long quand même à venir s'en venir ici. Ça durait au moins une trentaine de jours, si c'est pas plus. C'était intéressant. Ça veut dire qu'ici, à Laval, que tous ceux qui sont descendants des Charbonneaux, des Labelles, sont issus d'Olivier Charbonneau et de Guillaume Labelle. Et ces gens-là ont commencé la vie, Lavaloise a commencé ici, sur ces lieux. Oui, 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 oui. Les premiers, c'est certain. Ici, possiblement qu'un quartier, on met les pieds sur les pas de quartier ici, de Champlain, de Guillaume Labelle, d'Olivier Charbonneau. Exactement. Formidable! Alors, écoutez, j'espère que nos amis Lavalois vont s'intéresser à la verge d'Olivier Charbonneau qui vont venir faire une petite promenade. C'est très intéressant. Il y a des aspects, il y a la Croix de l'Amitié qui est ici et aussi la Chêne de l'Amitié qu'on peut voir. Alors, venez faire un tour. C'est un endroit féerique. Oui, c'est reconnu comme un lieu de mémoire pour Laval. Un lieu de mémoire, hein? Bien oui. Bon. Alors, merci beaucoup, Yvon, Yvon Vaillancourt. T'es pas mal intéressant. Puis j'espère qu'on va continuer à trouver des points de repère qui vont intéresser tous les citoyens lavallois. Je remercie, Jean-Jean. Merci! Le beau Ryan Reynolds est de retour, mesdames, messieurs, dans ce superbe film Les Voix. Et c'est ce que Nicolas-Vincent Poirier va nous parler. Ça va bien? Ça va très bien, toi? Ça va super bien. Mais c'est un beau film, hein? Le film Les Voix, c'est quelque chose, mais c'est pas pour tout le monde, hein? Non. C'est une comédie noire, mais je trouve qu'elle est vraiment particulière. Et dans le fond, ça raconte l'histoire de Jerry qui est très sympathique, il est très attachant. Le problème avec Jerry, c'est qu'il est schizophrène, mais comme il ne prend pas sa médication. Et là, il arrive chez lui, tout va bien, il parle à son chat, à son chien, la vie est belle, jusqu'au jour où il tue sans le vouloir par une collègue de bureau qui est amoureuse depuis très longtemps. Et là, bon, tout va dégénérer. Et bon, une comédie noire, en général, bon, il y a des meurtres ou qu'il y a n'importe quelle sorte de violence, on rend ça drôle. Mais dans ce film-là, ce qui est spécial, c'est que pendant une partie du film, oui, c'est drôle la manière que tout ça arrive. Et à un moment donné, il prend sa médication et là, non, c'est plus drôle du tout. C'est très sombre chez lui. C'est très sombre, c'est dégueulasse. Il y a du sang, il se rend compte de ce qu'il a fait. C'est horrible. Son chat, son chien ne lui parlent plus tout à coup. Et là, il ne prend plus la médication. Puis là, pouf, tout leur devient joli. Il n'y a pas de problème. C'est louche. C'est ça. Donc, c'est quand même assez spécial qu'on passe d'un extrême à un autre. Et c'est pour ça que je dis que ce n'est pas nécessairement pour tout le monde parce que quelque chose que tu trouves très drôle pendant un certain temps, tout à coup, ah non, c'est très réel, c'est horrible, c'est dégueulasse. Mais j'ai bien aimé, moi, le côté spécial du film qui fait que, justement, c'est un film qui est atteinte d'humour noir. Mais c'est une comédie. Mais au travers de ça, on nous en apprend. Oui, bien, on voit... C'est ce que j'ai trouvé le fun. On voit le côté vraiment, bien, écoute, la personne est schizophrénique. Au niveau de sa médication, quand elle apprend, il y a une semi-normalité qui s'installe qui fait qu'elle se rend plus compte de ce qui arrive. Mais c'était vraiment drôle, par exemple, quand la tête... Tu es en train de parler avec la tête de la fille qui vient de tuer et la psychologue qui est sur son sofa à lui. Écoute, c'est quelque chose. Oui, c'est très spécial. Mais on s'entend, c'est loin d'être le meilleur film au monde. Mais c'est une... Moi, je trouve que c'est une très belle expérience. Ça fait... C'est un beau clin d'oeil. Ça fait différent tout à coup. Il faut regarder une comédie puis il rit pendant un bout de temps. Puis l'autre moment, oh mon Dieu, non, c'est pourquoi j'y ris. C'est très malaisant, tu sais. C'est vrai, tu as raison. Parce que quand tu vois le meurtre, tu fais comme... C'est une comédie. On dirait que tu as de la misère à revenir. C'est drôle de la manière que tout ça arrive. En tout cas, une partie du meurtre, c'est drôle. Et ce qui est intéressant à dire sur ce film-là, c'est que le scénario a été pendant très longtemps sur la blacklist à Hollywood. Et la blacklist, c'est la liste des scénarios qui n'ont pas été produits, mais qui devraient vraiment l'être à cause du sujet. Et parmi ces films-là qui ont finalement été produits, il y a Wolf of Wall Street qui a gagné des Oscars. Il y a American Beauty. Il y en a beaucoup comme ça. Donc, que ce film-là sorte directement en location aussi, je trouve que c'était une bonne idée à cause du sujet, justement. C'est pas que c'est si horrible que ça ou qu'il y a tant de violence que ça, mais de la manière que le sujet est abordé, est traité. Je ne sais pas si ça aurait été une bonne idée de mettre ça au cinéma. Ça aurait été, je pense, un bon flop commercial, mais directement en location, c'est une bonne idée. Et on a vu la preuve l'hiver passé que des films directement en location, ça marche. Le film The Interview, qui n'a pas passé au cinéma finalement, a fait quelque chose comme 15 millions dans les 4-5 premières journées en location seulement. Donc, les studios voient le potentiel de ça. Et bien, pour Ryan Reynolds, c'est un bon coup de pouce, je trouve, parce que comparé aux autres films qu'il a fait, écoute, il a fait deux films depuis les 5 dernières années qui se sont retrouvés dans le top 50 des plus grands flops commerciaux. C'est pas pour éviter, justement, un genre de flop, puis de faire ça va fonctionner. On va le donner à Netflix tout de suite. Merci, bonsoir. Bien, c'est que c'est difficile de faire un flop avec ce genre de film-là parce que ça n'a pas dû coûter extrêmement cher. Le plus cher, ça a peut-être été le salaire de Ryan Reynolds, mais c'est à peu près tout. Peut-être que le film a coûté à peine... J'estime ça à peine 10 millions de dollars. Ça fait que c'est facile. Rentrer dans l'argent, t'as même pas besoin de faire de publicité à la télé. Mais il est très bon, Reynolds, en partant. Oui, oui, il est très bon. Notre petit acteur canadien, tu sais, c'est un des notes quand même, là. Puis il a fait des bons proposals avec Sandra Bullock qui était super bon. Just Friends aussi, c'était vraiment comique. Fait que, tu sais, c'est sûr que ça rend l'histoire twistée un peu plus drôle. Mais justement, les deux comédies que tu as dit présentement, ceux qui se rappellent de Ryan Reynolds pour ces films-là, puis qu'ils disent « Ah, de voir, ça va être un peu pareil. » Non, 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 du tout. C'est pas le cas, faites attention. OK. Donc, il faut... Les téléspectateurs avertis en valdeux. C'est ça. Merci beaucoup, Nicolas. Sous-titrage Société Radio-Canada Ça conclut notre émission pour cette semaine. Nous aimeriez faire parler de votre événement, votre entreprise, votre association ou regroupement. Voici les différentes façons pour rejoindre l'équipe de Laval et compagnie. Rien de plus facile, par téléphone au 450-490-4089 ou par courriel à infoacommercialtvrl.ca. Si vous désirez revoir ou partager une de nos émissions, vous pouvez le faire à tvlaval.com ou sur YouTube. Merci à nos invités qui se sont déplacés ici en studio, de même que à nos excellents collaborateurs et collaboratrices et l'équipe de réalisation et de production de Laval et compagnie. N'oubliez pas qu'une ville, peu importe sa taille, ce qui la garde vibrante et vivante, sont ceux et celles qui l'habitent, s'en occupent et s'en préoccupent. Merci, Samy Lune. Merci beaucoup, Éric. À la semaine prochaine. Au revoir, tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501